Cette démocratie européenne, encore jeune, encore fragile, n'est pas totalement mature et certainement pas fédéraliste. Ce sont les États membres qui nomment les commissaires. Et cela permet à deux gouvernements d'envoyer des commissaires qui leur sont loyaux, la Hongrie et la Pologne. Et pourtant, l'article 7 a été déclenché contre ces deux pays, car ils enfreignent les plus élémentaires règles de l'état de droit et nos valeurs. Aujourd'hui, le candidat envoyé pour la Hongrie est censé représenter les droits fondamentaux de l'Union européenne dans des pays demandant l'accession. Quelle terrible provocation de cette commission. Cette commission s'est engagée en parole sur les questions d'état de droit et sur les libertés fondamentales. Saurait-vous agir réellement malgré les pressions des États membres et malgré la trop grande puissance du processus intergouvernementaliste ? Saurait-vous être au service des citoyens européens et des valeurs européennes plutôt que d'être aux ordres des États membres ? Le Parlement a joué son rôle en rejetant des candidats ayant trop de conflits d'intérêts. Il joue aussi son rôle en interrogeant les commissaires désignés sur leur respect des valeurs de notre Union et leur indépendance à l'écart de leurs États membres, à votre tour d'être courageux. Un portefeuille n'a pas changé de nom au cours des semaines. Vous maintenez un portefeuille qui s'intitule « Démocratie et démographie ». Pour une féministe, cette association de mots fait froid dans le dos. Et cette commissaire, Madame Schwitza, est celle qui est en charge de la conférence sur le futur de l'Europe. Lors de son audition, cette candidate a refusé de condamner la théorie du grand remplacement. Vous comprendrez alors encore une fois notre inquiétude à l'égard de cette commission. Serez-vous assurer un futur de l'Europe féministe, inclusif et garant des libertés fondamentales ? Merci. Merci.